Nous en sommes donc à la période des questions. Le député de Prince Edward Hastings. Cette question s'adresse au ministre des Finances. Selon Mike Crowley de Radio-Canada, la centrale Gorway a coûté 105 millions de dollars plus ce montant dépasse son budget. Mais malheureusement, nous n'avons pas accès aux renseignements portant sur le coût de cette centrale. Combien d'argent a été remboursé au gouvernement et combien d'argent est-ce que Gorway conservera et comment est-ce que le gouvernement évitera une situation à l'avenir? Le ministre du Développement économique et de la Croissance. Merci. Je voudrais remercier le ministre d'avoir soulevé cette question. C'est une question très importante. Aucune société ne devrait jamais abuser les pratiques gouvernementales. que les CRI ont déterminé que cette situation s'est produite. Une enquête a été effectuée. La majorité du montant a été remboursée. une amende de 10 millions de dollars a été faite. Et donc, cette amende a été rendue publique. La CRI a pris des mesures visant à interdire ce genre de situation. Et donc, cette situation ne va jamais se produire à nouveau. complémentaire. Je remercie le député d'en face, le ministre, sa réponse. Monsieur le Président, le gouvernement a nommé un panel d'experts en matière de renouvellement du marché. Et c'est qui le président de ce comité ? C'est l'un des cadres supérieurs de Gorway Powell. Le coût de la centrale Gorway était plus élevé comparativement à toute autre centrale en Ontario. Son prix initial était le double de la centrale la plus coûteuse de la province. Mais le gouvernement n'a jamais demandé des états financiers et a étudié les états financiers lorsqu'il était trop tard. Ce n'est pas une question de pizza. Ce sont des clients du réseau d'électricité et leurs factures d'électricité. L'abus se poursuit. Le ministre pense qu'il fera en sorte que Gorway rembourse les contribuables. Le ministre. Monsieur le Président, je ne vais pas défendre les gestes de Gorway. On les a rattrapés. Il y a eu une amende de 10 millions de dollars. Cette société a effectué un remaniement. Le PDG a démissionné, et donc il n'est plus président de ce groupe de travail. On ne peut pas justifier une telle démarche de la part d'une telle société. Je suis heureux que la CRI a découvert ce problème et a entamé une étude approfondie de la situation pour garantir un recouvrement des coûts et pour mettre à l'amende cette société. Complémentaire final. Le gouvernement en a été avisé en 2012, mais la situation a continué jusqu'en 2015. Nous en sommes au courant en raison du rapport de la CEEO. C'est comme le fantôme des scandales du passé. Voici un autre scandale des centrales au gaz dans la région de Peel qui coûte aux clients du réseau d'électricité plus d'une centaine de millions de dollars. Un cadre supérieur de Gorway a dit le suivant « Mettons un rouban, c'est déjà le temps des fêtes ». Le gouvernement a été averti en 2009 que ces programmes pourraient être abusés. Le gouvernement n'a rien fait. Si le ministre n'a pas l'intention de demander à Gorway de rembourser cet argent, présentera-t-il ses excuses pour l'incompétence d'un gouvernement qui n'a pas défendu les intérêts des clients du réseau d'électricité en Ontario ? Monsieur le Président, de temps en temps, que ce soit une entité du secteur privé, une entité du secteur parapublic ou une entité gouvernementale, parfois les gens adoptent des pratiques peu scrupuleuses. C'est important donc de poursuivre en justice ces personnes. Dans ce cas-ci, il y a eu une amende de 10 millions de dollars. La majorité des coûts ont été recouverts. C'est important d'étudier le système. C'est ce qu'a fait la CRI pour que cette situation ne se reproduise jamais. Il y aura aussi un remaniement, c'est-à-dire le système de renouvellement du marché qui s'attaque au potentiel de voir une telle situation à l'avenir. C'est tout à fait dommage, mais ce qui est important, c'est que le gouvernement a réagi de manière appropriée. Une nouvelle question de la députée de l'MPI de Carlton. Cette question s'adresse au ministre de la Santé. Je voudrais poser une question portant sur la garantie aux gens et son investissement d'1,9 milliard de dollars. C'est très important, malgré les charrues du gouvernement libéral. C'est non seulement l'investissement le plus important dans l'histoire provinciale, mais il créera une stratégie globale en matière de santé mentale. Donc, nous avons besoin d'un investissement historique. Les libéraux investiront-ils 1,9 milliard de dollars dans les services de santé mentale? Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Merci, j'apprécie tout à fait la question. Je suis très fier des progrès réalisés dans cette province. Tous les trois partis ont demandé à ce que la stigmatisation soit éliminée, mais c'est important de comprendre la manière dont les antériennes tiront profit de notre stratégie. Les conservateurs ont offert 191 millions de dollars par an au cours de la prochaine décennie. En tant que province, nous pouvons faire mieux. Nous pouvons avoir de meilleurs objectifs. Nous sommes en mesure de renouveler le système, de faire passer les temps d'attente et d'offrir davantage de services à ceux et celles qui sont dans le besoin. Et nous pouvons préciser qu'en Ontario, il n'existe aucune santé sans la santé mentale. Je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui a augmenté ses investissements dans la santé mentale à chaque année. Complémentaire, 1,9 milliard de dollars améliorera le réseau de la santé mentale de manière importante. Vous n'avez pas pris de tels engagements. Notre plan réalisera des investissements ciblés pour services pour jeunes et pour enfants. Les temps d'attente de 18 mois sont inadmissibles. Ce plan vise à faire baisser ses temps d'attente. Nous investirons dans les services de santé mentale aux collèges et aux universités de la province. Monsieur le Président, nous pourrions tous appuyer ce plan. Le gouvernement peut-il expliquer pourquoi il a refusé d'adopter notre plan de 1,9 milliard de dollars en matière de santé mentale ? Le ministre de la Santé, voici pourquoi. Je suis heureux que le parti d'en face a parlé de son investissement de 1,9 milliard de dollars au cours de la prochaine décennie. Mais ce n'est pas un investissement historique. Au contraire, l'équipe libérale a investi 10 milliards de dollars de plus dans les services de santé mentale au cours de la dernière décennie. 10 milliards de dollars, ce n'est pas 1,9 milliard de dollars. Et, Monsieur le Président, c'est un investissement historique. Aujourd'hui, je vous dis qu'un gouvernement libéral investira plus d'1,9 milliard de dollars. Vous pouvez vous asseoir. Redémarrez la pendule. Complémentaire final. Ce n'est pas une personne qui s'est retrouvée aux urgences en raison d'une crise de santé mentale. Soyons clairs, nous parlons d'1,9 milliard de dollars de financement supplémentaire. C'est un ajout historique. Voici ce que ferait cet investissement. Il améliorerait les soutiens offerts aux élèves et aux étudiants. Nous investirons dans des programmes de prévention de suicide. Nous créerons des programmes pour la population autochtone en mettant en place une équipe spécialisée quant aux besoins des Premières Nations. Et nous augmenterons le budget des établissements psychiatriques de la province. Je vais vous poser la question encore une fois. Donc, vous ne préférez pas vous manquer de cette question. Arrêtez de parler de l'avenir. Le gouvernement libéral a raté la pendule. La députée de Nepean-Carleton à l'Obre. Le ministre. Le ministre. Nous comprenons tous l'importance de cette question. Le grand public doit comprendre que l'engagement de ce parti n'est pas historique. En employant la même méthodologie, notre financement au cours de la prochaine décennie totalise 10 milliards de dollars de plus investis. L'engagement de ce parti pour la prochaine décennie réduirait de manière importante les augmentations. Il n'y aurait qu'une augmentation de 1,9 milliard de dollars. Nous n'allons pas prendre cet engagement. Je ne vais pas soutenir leur plan. Aujourd'hui, je m'engage à ce qu'un gouvernement libéral investira plus de 1,9 milliard de dollars au cours de la prochaine décennie, juste comme nous avons investi 10 milliards de dollars de plus au cours de la dernière décennie. Arrêtez la pendule. Merci. Fassez-vous, s'il vous plaît. Comme je l'ai déjà fait par le passé, je voudrais vous dire que nous en sommes aux avertissements. Nouvelle question, le député de Thomas Kemi-Carleton. À la première ministre suppléante ce matin, il s'est avaré qu'une centrale privée de gaz naturel abusait le système libéral quant aux contrats énergétiques. Au cours de trois ans, cette société a coûté aux familles et aux entreprises entériennes environ une centaine de millions de dollars. La CEO a qualifié cette situation d'inappropriée. C'est 100 millions de dollars payée par les honnêtes travailleurs de la province. Que fait-il le gouvernement pour rembourser ces familles ? Le ministre du développement économique et de la croissance, j'apprécie la question du député. Parfois, c'est difficile de faire partie du troisième parti. C'est important pour nous de prendre attention à la question. de prêter attention à ce genre de situation. C'est impossible de justifier ces gestes de la part de cette société. Nous devrions être au courant de ce qui s'est produit et nous devrions prévoir les mesures appropriées pour rembourser les contribuables. La série a mené en quête et a mis en place une amende de 10 millions de dollars. Nous avons pris des mesures pour empêcher ce genre de contournement. Il y a un remaniement important qui est en cours qui s'appelle renouvellement du marché qui s'attaquera à ce genre de situation. Question complémentaire. L'enquête de la CIO nous indique que la majorité du montant vient du programme de garantie des coûts de production d'électricité. Cette centrale privée a contourné le programme et ces gestes étaient tout à fait évidents. Le vol des contribuables devrait entraîner des retombées importantes. Les gens ont déjà du mal à payer leurs factures d'électricité. Comment est-ce que nous allons rembourser les familles pour ce montant de 100 millions de dollars qui a été payé par le gouvernement pour cette centrale privée? Je suis tout à fait d'accord. Toute société qui contourne les pratiques gouvernementales devrait faire face à des sanctions importantes. Dans ce cas-ci, il y a eu une amende de 10 millions de dollars en réponse à sa question. Les coûts ont été recouverts, donc les contribuables ont été remboursés. La Syrie a effectué une enquête. L'enquête a pris du temps parce que c'est un dossier très complexe. L'amende a été rendue publique sur la page Web de la CEEO. Les mesures ont été mises en place pour prévenir cette situation à l'avenir. Le député a tout à fait raison. Il devrait en être préoccupé. Nous en sommes aussi. C'est un geste tout à fait inapproprié. Il me semble que la Syrie a répondu de manière appropriée. Cette information a été rendue publique ce matin et il a été clair que Radio-Canada a trouvé l'information il y a plus d'un an. Ce 100 millions, c'est une fraude importante et la population sont les victimes. Pourquoi ce gouvernement libéral a tenu au secret cette annonce alors qu'elle fait des commentaires publics pour ces bonnes décisions? Monsieur le Président, le montant RECOVER comprend la majorité du montant partout, plus une sanction disciplinaire de 10 millions de dollars en surface. Il semble que la justice a été rendue et on ne peut pas défendre les actions de cette entreprise. Et les contribuables ont été remboursés pour les fonds investis. C'est l'élément le plus essentiel. Nous voulons nous assurer que cette entreprise paie le prix et que cela ne survienne pas à nouveau. Nous voulons nous assurer que la SIERRE intervienne pour qu'il n'y ait plus d'histoire de contournement de cette façon. Il y a également une restructuration du système. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Les centrales au gaz qui contournent le système à la hauteur de 100 millions, alors que le gouvernement libéral sient un secret, secrète l'information. Alors qu'ils veulent également avoir des compteurs prépayés pour contourner le problème de déconnexion en l'hiver. On sait très bien que le gouvernement peut demander à Hydro One de faire des choses dans l'intérêt des libéraux. Quand est-ce que le gouvernement va faire quelque chose dans l'intérêt de la province et arrêter l'installation de compteurs prépayés? Le ministre du Développement économique, parfois, le gouvernement, lorsqu'ils apprennent un nouveau mot, ils essaient de démoniser. Et ils essaient de comprendre que les compteurs prépayés, c'est quelque chose qui n'est pas bien pour la population. La réalité est la suivante. Le ministre a été très clair dans sa déclaration. Personne ne sera forcé d'avoir ou de se faire installer un compteur prépayé. Il y a des personnes, pour des raisons de budget, qui souhaitent avoir leur facture prépayée. C'est une option à l'intention des consommateurs. Il n'y a rien de démon là-dedans. Il n'y a rien de non transparent dans cette position. Intervention du Président. Veuillez conclure. Je ne comprends pas pourquoi les néo-démocrates ne veulent pas ce genre d'option pour les consommateurs complémentaires. Soyez clair. Les compteurs prépayés ne seraient pas à l'avantage des Ontariens les plus vulnérables. Ils retirent l'option pour avoir des mensualités et les forces à prévisionner les compteurs pour manger et se chauffer. Le gouvernement décide de dire Hydro One lorsque c'est dans leur intérêt. Mais pourquoi ils ne font rien, ils ne demandent rien à Hydro One lorsque c'est dans l'intérêt des consommateurs? C'est faux. Aucun consommateur résidentiel ne se fera couper, peu importe le compteur prépayé. Ils essaient de démoniser ce concept de compteur prépayé. Il y a plusieurs situations. Parfois, c'est un problème budgétaire. Les consommateurs préfèrent avoir cette option pour ne pas prendre du retard dans leur paiement, comme s'ils ont une commission pour s'assurer qu'il y a... Parfois, les personnes paient à l'avance leurs taxes et cela les aide pour leur budget. C'est un choix pour les consommateurs. Ils doivent choisir. Personne ne fera forcer de le faire. Il n'y a rien de mal. Cela n'affecte pas les plus vulnérables. Cela n'offre qu'une option finalement à ces personnes complémentaires finales. Le gouvernement libéral et sa défense des consommateurs, pardon, des compteurs prépayés, ça dépasse l'entendement. Et cette fraude, les jours, tous les jours, les familles écopent à cause de la privatisation. Pourquoi le gouvernement essaie de défendre le réseau électrique privé qui ne fonctionne pas dans l'intérêt, dans le meilleur intérêt des familles d'Ontario? Merci de la question. On n'en parlerait pas de cet enjeu. Je ne sais pas trop ce dont parle le député. Si cela n'avait pas été détecté, la CIRA n'aurait pas lancé une enquête. Si l'affaire n'avait pas été détectée, la CIRA, il n'aurait pas récupéré l'ensemble des investissements de la province. Et la CIRA n'aurait pas demandé une amende de 10 millions. Pour moi, ça dépasse l'entendement. Pourquoi est-ce qu'on en parle si cela n'avait pas été détecté? Nouvelle question. Député de Népessing. Bonjour, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Il y a une certitude à Queen's Park. Le gouvernement libéral n'a pas tenu aucune promesse en matière d'assurance auto en 2013 pour sauver leur gouvernement minoritaire. Ils ont fait les promesses de couper le taux d'assurance de 15 % avant 15 ans. Quatre ans plus tard, ils n'ont même pas atteint le niveau média parce qu'il n'y avait pas de plan pour y parvenir. Comme la Première ministre l'a dit, c'était une vision légale et finalement les libéraux se tournent vers la garantie des conservateurs et finalement ils lisent notre programme puis émitent pourquoi finalement vous avez utilisé la garantie des conservateurs pour votre position en matière d'assurance auto. C'est comme s'ils n'avaient jamais lu le rapport Marshall lorsqu'ils prétendent avoir prétendu leurs chiffres sur leurs magazines glacés. Comment les conservateurs veulent diminuer dans un code postal sans impact dans sa propre circonscription à Nord-Bey? C'est leur plan. Leur plan, c'est d'augmenter partout dans la province. Nous avions un plan important. Général, intervention du président. Donc, si cela continue, je vais finement identifier quelqu'un et avertir tout le monde. Veuillez conclure. Je demande aux députés, comment allez-vous réduire? Députés de Renfrew-Nipissine-Penbrook, vous êtes avertis. Comment souhaitez-vous diminuer la prime d'assurance dans une région alors que nous, nous avions un plan pour une réduction généralisée? Il faut se rappeler que c'est son parti qui a fait une promesse et qu'il ne l'a pas tenue. Intervention du président. Ménice des Finances, vous êtes avertis. Poursuivez. Les primes d'assurance auto sont 55 % plus élevées que dans toutes les autres provinces du Canada. Il y a quatre ans, ce gouvernement avait promis une réduction de 15 %. Et la réduction, maintenant, c'est 6,5 %, même pas la moitié. Ils ont fait un gâchis de ce dossier. Ce sont les familles d'Ontario qui écopent. C'est la quatrième fois qu'ils avaient annoncé un bureau de l'antifraude. Et leur bilan est gênant, comme ce l'était en 2013. Cette annonce est uniquement des fins électoralistes. C'est le jour de la marmotte, une fois de plus. Pourquoi quelqu'un devrait vous croire que vous allez faire quelque chose dans le dossier de l'assurance auto? Ménice des Finances. Et finalement, ils s'éloignent de la garantie. Et finalement, on ne sait pas. Nous utilisons vos résultats. Tout ce qu'ils font, c'est d'inspirer de ce que nous avons fait. CISCO s'est penché sur ces modifications nécessaires. Une fois de plus, c'est comme s'ils n'avaient pas lu le rapport qui nous a permis d'avoir une transformation du secteur pour s'attaquer à la fraude. Intervention du président, député de Timmons Bay James. Vous vous êtes averti. Veuillez conclure. On a annoncé un plan 7 volets pour une réduction durable. Nous avons pris des mesures. Les taux ont diminué à 10 % à un moment donné. Voilà pourquoi nous allons nous attaquer à la fraude pour appuyer les consommateurs et les victimes, et non pas les sociétés d'assurance et ceux qui contournent le système. Le président, député de Niagara Falls, depuis 2013, le gouvernement s'était engagé à diminuer la prime d'assurance de 15 %. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Depuis 2013, s'était engagé à diminuer la police d'assurance de 15 %. Mais vous avez abandonné la population. Je vous excuse. C'était une vue à long terme. Vous avez essayé d'enterrer le rapport que même si l'Ontario a le moins nombre d'accidents, on paie les taux les plus élevés. On a entendu un nouveau programme. Il ne cible même pas la réduction. Est-ce que c'est une autre vue à long terme, avant une élection? Ministre des Finances. Vice-première ministre. Ministre des Finances. Lorsque ce député et ce parti ont eu l'occasion d'agir, de suivre les recommandations, ils ont voté contre ces mesures qu'on dépose. Ils étaient là et ils ont tourné le dos aux interviens. Lorsque le moment était venu de voter, il faut défendre les interviens. Il faut apporter des modifications structurelles. Il faut s'attaquer à la fraude, à ceux qui exploitent le système. Voilà également ce que nous allons faire. Nous allons apporter des modifications au système. Nous allons lutter contre la fraude. Nous voulons nous assurer que la prime d'assurance diminuera dans le temps. De retour à la vice-première ministre, votre gouvernement et votre bilan en assurance auto étaient là quand vous avez promis de diminuer le taux de 15 %, et vous ne l'avez pas fait. Votre gouvernement, vous avez ignoré pour mettre fin au taux d'assurance discriminatoire qui frappe la population la plus vulnérable. Vous avez dit que les sociétés d'assurance n'allaient pas passer avant le consommateur. On l'a vu avant l'élection. Vous faites des promesses en matière d'assurance auto et finalement après l'élection. Pourquoi est-ce que la population devrait vous croire cette fois-ci? Ménés et financiers, M. le Président, une fois de plus. C'est comme s'ils n'avaient pas lu le rapport Marshall et que ce programme n'allait pas aider. Voilà ce qu'ils disent. Ce que l'on fait ici, nous voulions avoir un régime de traitement pour ceux qui sont victimes se fassent traiter immédiatement. C'est d'avoir un centre d'examen indépendant qui sera redevable aux sociétés d'assurance et d'avoir un bureau de la fraude qui s'attaquait aux problèmes de la fraude. J'encourage d'appeler ce centre pour s'assurer qu'on met fin à cette activité. Ce n'est pas seulement ceux qui font la fraude, c'est ceux qui accueillent cette fraude et qui paient ces cas, qui doivent être tenus responsables. On s'attaque à ces personnes, on s'attaque à ces frais. Pour s'assurer, nous voulons que tout cela soit mis en vigueur d'ici le printemps prochain. Ma question s'adresse au ministre du Travail. Ministre, chacun devrait être en mesure d'aller au travail, savoir qu'ils seront en sécurité en milieu de travail et confiants qu'ils peuvent retourner au travail, retourner à la maison chaque jour. Et la violence au travail, y compris l'abus à caractère sexuel, soit prise en compte, nous savons que la loi a des critères en cet égard. Et le plan d'action en matière de lutte contre l'abus sexuel, le harcèlement, nous voulons nous assurer que depuis le septembre, que la loi sur la santé et sécurité comprend une nouvelle définition de harcèlement en caractère sexuel en milieu de travail, et les obligations des travailleurs pour s'attaquer à ce fléau. Ces mesures envoient un message important que la violence sexuelle et le harcèlement en caractère sexuel ne sont pas appropriés. Ce que le ministre peut faire pour s'attaquer à ce problème en milieu de travail. M. le Président, merci aux députés de Kitchener Sound de sa question importante, d'un enjeu important. C'est une priorité de la part du gouvernement que les gens soient en sécurité à la maison, en milieu de travail et dans leur collectivité. Voilà pourquoi nous avons un programme à cet égard. En plus des mesures susmentionnées, le plan, le régime met en place une équipe pour répondre aux plaintes. Les inspecteurs de cette équipe ont mené plus de 2 000 visites et ont émis des contraventions. Nous envoyons un message clair que la violence sexuelle et le harcèlement à caractère sexuel en milieu de travail ne seront pas tolérés en Ontario. En plus de ces mesures, nous nous engageons à fournir du soutien aux personnes qui sont affectées par la violence. Dix jours de congés, dont cinq sont payés, au moment le plus important. Je voudrais remercier le ministre de son leadership pour ceux qui sont concernés par la violence sexuelle et le harcèlement à caractère sexuel en milieu de travail et les gens de ma circonscription. Je pense que les travailleurs et les familles ont besoin de temps lorsqu'ils font face à ces situations particulièrement difficiles. Comme entend le président de la Fédération du travail du Canada, nous savons que les congés permettent aux survivantes d'échapper aux abus dans une relation. Cela signifie la différence entre la vie et la mort. C'est difficile de comprendre comment le chef de l'opposition et son groupe n'appuie pas cette mesure, y compris toutes les mesures dans le programme 148 qui aideront. Est-ce que le ministre échanger avec nous les modifications apportées au projet de loi 148 pour assurer d'avoir des congés de payer en cas de violence? Merci à la députée. Je suis heureux de parler en chambre de l'appui ou des programmes d'appui visés par le projet de loi 148. Tous les employés auront accès à 10 jours de congés, dont 5 seront payés. Il y a également des congés pour les enfants qui disparaissent, congés de maternité qui augmenteront. Et je voudrais remercier le député Doug Clinton-Lawrence, qui est en effet le champion. Nous allons prolonger le congé de maternité jusqu'à 18 mois. Et dimanche dernier, deux congés ont été acceptés. Cela a été éloquent de la part du gouvernement et ceux qui se sont votés contre par les conservateurs, l'opposition officielle. Et on s'attendait… Ce que les conservateurs ont fait, c'est exactement ce à quoi on s'attendait. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement et responsable de l'accès en matière de réchauffement climatique. Vous savez, il est fait. Il faut avoir de la redevabilité en chambre. Le ministre n'a pas corrigé sa déclaration. Intervention du président. Le député retira ses commentaires. Soyez prudents. Ce ministre a fait une déclaration erronée que les consommateurs vont couper le financement au TRL. Et ça, c'est incorrect. Je voudrais de lire le star que les conservateurs vont compléter l'expansion du service GO comme le réseau régional express une autre déclaration erronée de la part du ministre. Est-ce que le ministre souhaite s'excuser pour sa déclaration erronée parce qu'il a tort? Le ministre de l'Environnement est responsable des mesures en matière de réchauffement climatique. Quelle occasion! Merci de la question si sympathique. Il n'y a pas de déclaration encore. J'ai lu la combine de la population, particulièrement la page 66 où il y a une coupe de 12 milliards de coupes. On comprend tous la situation. On sait très bien que c'est possible. Et cela nous interpelle. Qu'est-ce qui sera coupé? Des coupures au régime d'assurance maladie plus qui va donner des médicaments gratuits jusqu'à l'âge de 25 ans? Est-ce qu'on parle des frais de scolarité gratuits postsecondaires? Vont-ils revenir sur la position sur le salaire minimum à 15 $? On parle de 12 milliards de dollars de coupes de rapport aux consommateurs. Les consommateurs, pardon. Simplement. Merci. Complémentaire. Au ministre, vous savez que le bilan du gouvernement en ce qui concerne les faits est douteux. Il y a plusieurs erreurs qui ont ressorti de l'équipe de recherche des libéraux et ça survient à maintes reprises. Les représentants, ils refusent. Et lorsqu'on leur met les faits devant eux, ils refusent de rebrousser chemin. La première ministre attarde lorsqu'elle dit que le plan des conservateurs va couper plus en ce qui concerne le programme de plafonnement et d'échange et que ça va réduire de moins les émissions. Et c'est faux. Et le gouvernement refuse de retirer cette déclaration parce que les faits importent toujours. Bonjour. Ministre, j'allais refiler la question au ministre des Transports, mais puisque la question est au sujet de la clarification du tarbone et du système de plafonnement et d'échange, je voulais parler de certaines des déclarations incroyables de la part du parti progressiste conservateur. Vous savez, Patrick Brown prétend que des analyses avec son plan d'intervention du président… Merci, merci de l'aide, mais je sais ce que je fais. Titre, le chef de l'opposition officielle prétend qu'il a une analyse qui démontre que son programme de plafonnement et d'échange va faire en sorte que tout va être plus cher en Ontario. Voilà les faits. Intervention du président. Le député de Niagara-Ouest, Glenbrook, a été averti. Veuillez compléter. Monsieur le président, le chef de l'opposition officielle n'a pas un vrai plan pour réduire les émissions. De mettre une taxe sur le carbone, surtout, va nous coûter, coûter à tous les Ontariens, plus et va en faire moins. Le député de Leeds-Granville a été averti. Nouvelle question. Le député de Windsor-Ouest. Merci, monsieur le président. À la vice-première ministre, c'est malheureux que je dois remettre en question le gouvernement libéral deux fois à un seul mois au sujet des conditions des foyers de soins. On a appris qu'une personne de 70 ans a tenté de s'échapper ou il avait été illégalement contraint dans un sous-sol avec plein de souris. Les foyers de soins non autorisés sont souvent un endroit de dernier ressort. Ils n'ont nulle part où être. Ce sont des endroits qui sont mal propres et où il y a des conditions déplorables. Ils ont eu connaissance de la situation pendant plus d'un an. Combien de personnes doivent perdre leur vie avant ce que le gouvernement agisse en ce qui concerne les foyers de soins non autorisés? Ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Le député, je comprends la question. C'est une question très importante. Nous nous attendons tous à les fournisseurs de soins dans ce type de foyers de soins de fournir les soutiens et un niveau de qualité de soins qui reflètent la nature de ce type de foyers de soins, qui soient des normes les plus exigeantes. Nous dépendons sur nos partenaires municipaux qui ont cette responsabilité pour assurer l'exécution de la loi et des arrêtés municipaux. Les protections sont nécessaires. Mais ceci étant dit, M. le Président, je sais qu'il y a eu un incident il n'y a pas si longtemps en ce qui concerne un foyer de soins à Scarborough et où il y a eu la participation du ministère. Mais c'est une situation que j'ai demandé au ministère de se pencher sur la situation, d'évaluer les risques. Complémentaire au ministre des Services communautaires et gouvernementaux, j'ai demandé au ministre d'agir en ce qui concerne les foyers de soins. Et dans sa réponse, le ministre a répondu qu'elle agit sur tous les fronts, mais qu'il ne semble que la première ministre ne comprend pas ses obligations. Ce jour plus tard, une personne a tombé de son lit et est morte dans un foyer de soins à Toronto. Un autre problème, c'est qu'on ne sait pas combien d'autres personnes vulnérables meurent dans ces conditions déplorables. Une personne avec la démence a tombé en bas des escaliers dans le foyer de soins et on n'a plus revu la situation. L'incident n'a jamais été signalé à la police. M. le Président, il ne semble pas qu'il y ait un ministre qui semble aborder la question ou s'attaquer au problème. Est-ce que la vice-première ministre va nous dire quelles sont les prochaines étapes que le gouvernement entreprend pour s'assurer que les plus vulnérables ne vivent pas et ne meurent pas dans des situations absolument déplorables? Veuillez vous asseoir. M. le ministre des Services communautaires et des Services sociaux, pour préciser la députée, les responsabilités de mon ministère, c'est en ce qui concerne les handicaps en ce qui concerne le développement entre les âges de 18 et 64 ans. Je suis ravi de parler du renforcement de notre surveillance de mon ministère en ce qui concerne ces établissements. Premièrement, notre gouvernement a des contrats avec des agences dans la collectivité. Intervention du Président. Veuillez compléter. Des contrats avec plusieurs agences, 360 partout dans la province, qui ont ensuite été contrats avec d'autres agences qui fournissent des foyers de soins. Le député de Hamilton-Mountain a été averti. Ces foyers de soins sont pour des gens avec des problèmes de handicap en ce qui concerne le développement. Et on a des pistes pour des gens vulnérables et des gens qui ont des dossiers criminels. On a des procédures et des lignes directrices pour la sécurité pour tous les individus qui sont appuyés par les agences. Merci. Le député de Davenport, merci. Ma question est au ministre des Transports. Je pense que cela va sans dire que la façon dont on se déplace pour les différentes choses qu'on doit faire a une incidence sur l'environnement. En 2015, le secteur des transports a contribué à 37 % des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on doit agir. Je sais que notre gouvernement entreprend plusieurs étapes pour réduire les émissions. Une façon qu'on y procède pour réduire les gaz à effet de serre, c'est d'investir dans des types de navetages et de déplacements, tels que les vélos et la marche à pied. J'ai demandé le ministre à savoir comment il aide et appuie les gens qui prennent le vélo pour leur déplacement. Est-ce qu'il pourrait nous donner plus d'informations sur cette annonce qui a été faite hier? Je voudrais remercier le député de Davenport, non seulement de nous avoir accueillis dans sa communauté hier, mais aussi pour tout le militantisme qu'elle effectue auprès de sa collectivité. Je voudrais aussi saisir l'occasion de remercier la ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport pour tout son militantisme envers la communauté des cyclistes en Ontario. Il y a quelques semaines, on a annoncé 42,5 millions de dollars pour le programme de navetages à vélo. Et depuis ce temps-là, il y a des choses qui ont changé. Suite à notre système de plafonnement d'échange du carbone, on a pu doubler le financement pour nos partenaires communautaires. Avec ce programme, nous avons annoncé que nous allons fournir 93 millions de dollars pour appuyer des projets de cyclisme à vélo. Dans plusieurs 120 qu'une notée de l'Ontario et à Toronto, ils vont recevoir plus de 22 millions de dollars, 25 millions de dollars pour appuyer des mesures d'infrastructure de vélo dans la ville. Le député de Davenport, c'était réellement un événement très enthousiasmant. Je sais qu'à Toronto, ça va permettre de créer un réseau pour les vélos qui sera sécuritaire. Et j'espère que plus de gens vont choisir d'utiliser le valo pour leurs déplacements à l'avenir. On a parlé de notre plan d'action contre les changements climatiques. C'est parce qu'il y a quelques temps, maintenant, que le Parti progressiste conservateur a dévoilé leur garantie aux gens. Dans cette garantie, ils ont été très clairs pour dire qu'ils ne garantissaient rien en ce qui concerne l'environnement. Il n'y a aucun programme pour faire en sorte que l'Ontario soit plus sécuritaire, plus propre et en meilleure santé. Au lieu, ils ont démontré leur plan de vouloir apporter des compressions dans notre programme. Est-ce que le ministre pourrait nous donner plus d'informations au sujet de notre plan d'action pour réduire les émissions et quelles sont les différences avec le plan de l'opposition officielle? Merci. Je remercie la députée de Davenport. Au sujet de sa question, je veux être très clair. Nos investissements de 93 millions de dollars pour l'infrastructure de vélo dans tous les coins de la province, ou qui comprend dans la circonscription du chef de l'opposition officielle, seraient assujettis à des compressions si le parti de l'opposition officielle viendrait au pouvoir. De ce côté-ci, nous savons que de réduire ou d'atténuer notre plan d'action en ce qui concerne la réduction des émissions de gaz à effet de serre pourrait entraîner une élimination des investissements dans les véhicules électriques, ainsi que d'autres projets d'infrastructures, tels que les trains GO, mais autres que les 92 ou les 6 milliards de dollars qu'ils devraient apporter de compression dedans, ils auraient besoin de trouver un 6 milliards de dollars de plus dans d'autres programmes. Nous, nous allons continuer d'investir dans les programmes qui sont nécessaires aux Ontariens et d'assurer la qualité de vie des Ontariens dans cette province. Député de Kitchener-Conestoga, ma question est au ministre des Transports. Avec la garantie aux gens, démontrer que les naveteurs en Ontario, que les villes qui ont le plus de congestion, que cela aurait l'air si le gouvernement les appuieraient pour réduire la congestion. Les gens de Toronto sont frustrés alors qu'ils attendent dans leurs voitures. Ils n'en peuvent plus des délais dans des projets d'infrastructures telles que celle du métro à Scarborough. La garantie aux gens propose de financer le 1 milliard de dollars de la ville de Scarborough. Le ministre de l'Éducation a été averti. Encore une fois, la garantie aux gens propose de payer le 1 milliard de dollars de financement pour le prolongement du métro à Scarborough, ainsi que les coûts que les libéraux refusent de payer pour qu'on puisse bâtir ce projet d'infrastructures immédiatement. Est-ce que la ministre pourrait nous dire de quel côté il est en ce qui concerne la construction du métro de Scarborough? M. le Président, je trouve que c'est absolument fascinant qu'on me pose cette question. Et c'est la même émotion que je ressens, alors que le député de Leeds-Granville a demandé qu'on s'excuse de ce côté-ci en étant un résident de Toronto et de Hamilton, et qui a vu toutes les choses, les améliorations qu'on a apportées en ce qui concerne les transports et le transport en commun, suite aux décisions mal avisées de la part du gouvernement conservateur du passé. Je voudrais savoir quand est-ce qu'ils vont s'excuser pour avoir mis un terme au projet du métro de Clinton. Je voudrais savoir quand le Parti progressiste conservateur vont s'excuser pour avoir vendu le payage à un consortium espagnol en ce qui concerne l'autoroute 407. Je voudrais aussi savoir le député de Rivière-Rouge Scarborough et sa position en ce qui concerne le métro de Scarborough. Intervention du Président. Veuillez vous asseoir. Au ministre, lorsque je suis debout, vous devez vous asseoir. Complémentaire, le métro, le gouvernement libéral a joué une partie partisane avec cet enjeu. Les gens qui utilisent le transport en public n'en peuvent plus en ce qui concerne les décisions qui sont prises par le gouvernement libéral. Il est temps que cela change à s'engager à 5 milliards de dollars pour bâtir des métros partout dans la région de Toronto. Il est temps que le gouvernement Wynne arrête de trouver des excuses et agisse finalement tous les projets d'infrastructures. Le gouvernement aurait dû avancer, mais ce n'est pas le cas. Il y a plusieurs délais. Est-ce que le ministre pourrait expliquer pourquoi son gouvernement n'a pas pu appuyer les projets d'infrastructures dans la grande région de Toronto que les Ontariens méritent? Je suis déterminé à savoir ce que ce député et ce parti de l'opposition officielle vont s'excuser pour avoir voté contre tous les budgets libéraux qui ont investi dans plus de trains GO dans la région de Cochino-Waterloo. Je veux savoir quand ils vont s'excuser lors de la dernière campagne d'avoir tergiversé sur le projet de très léger à Ottawa. Et quand ce parti aura le courage de prendre la parole et d'admettre aux Ontariens ce que vous allez réduire pour que… Comment vous allez justifier la page 76, les 12 milliards de compressions? Est-ce que ça va être les hôpitaux, les projets de transport, les écoles? Ayez le courage. Patrick Brown ait le courage de dire aux Ontariens. Intervention du président. Veuillez vous asseoir. Un autre appel au ministre et à tous les députés d'être respectueux, de nommer les titres des circonscriptions seulement et non pas le nom des personnes. Nouvelle question au député de Hamilton Mountain. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre des Services à l'enfance, Reby Ranger. C'est un enfant de 10 ans aux prises avec l'autisme et avec d'autres besoins complexes. Il devient très violent avec lui-même et les autres. À la suite de convulsions, il est allé à l'hôpital pendant 24 jours. Durant ce moment, il n'a pas eu de traitement parce que l'hôpital lui a dit que c'est en lien avec l'autisme. Il a eu son congé hier, vendredi dernier, et sa mère, on lui a dit qu'elle était laissée pour compte. Cette famille est en crise et elle a besoin d'aide. Est-ce que c'est le type de service que le ministre a promis aux familles? Le ministre des Services à l'enfance et à la jeunesse, je voudrais remercier la députée d'enfance de sa question. Comme la députée le sait, lorsqu'il s'agit des services à l'autisme et d'aider les familles à avoir du succès, nous avons fait tout ce qu'on a pu de ce côté-ci pour mettre de l'avant un plan pour les Ontariens, d'assurer que les jeunes personnes ont les services qu'ils ont besoin. Nous nous sommes engagés cette année à présenter un plan qui permettrait de changer les services d'autisme en Ontario. Et nous savons que tout le monde se penche sur ces initiatives. Nous allons créer 16 000 nouveaux espaces en Ontario pour ces gens. Ce que nous voulons faire, c'est de remettre de la confiance et de la cohérence dans le système pour s'assurer que les familles ont des choix lorsqu'elles ont recours à ce type de services. Je pense que si sa mère avait le choix, son fils serait resté dans cet établissement et aura les traitements nécessaires. Cette mère a six autres enfants qui ont dû être retirés de la maison pour qu'elles puissent assurer leur sécurité. Rémy et sa mère sont dans une maison où tout doit être barré pour assurer la sécurité des enfants. De prendre soin de Rémy, c'est une tâche qui exige des soins de 24 heures par jour. Il se fait mal à lui et aux autres. La situation est trop difficile pour eux de gérer. Qu'est-ce que le ministre va faire pour s'assurer qu'ils ont de l'aide et du soutien immédiatement pour les retirer de cette situation de crise? Veuillez vous asseoir. Merci. Ministre. Merci, M. le Président. Nous avons présenté un investissement dans les services à l'autisme pour créer 16 000 nouveaux espaces pour eux. Et la députée d'Enfants a posé la question qu'est-ce qu'on va faire pour aider les familles en Ontario? M. le Président, nous avons présenté un plan pour permettre aux parents de choisir des services directs ou d'avoir un financement direct. La question que je voudrais poser aux néo-démocrates, est-ce qu'ils sont d'accord avec le choix de financement direct? Ils ne sont pas d'accord avec. Et maintenant, nous allons aller de l'avant avec un financement direct? Intervention du Président? Si je savais qui était la personne en cause, il y aurait des avertissements peut-être. M. le Président, nous avons mis de l'avant un plan permettant aux familles de choisir, de recevoir l'argent et d'obtenir les services dont elles ont besoin. Il est tout à fait clair que le NPD n'est pas d'accord avec cette option de paiement direct. Il faudrait que cela se sache une option que les parents réclament depuis des dizaines d'années en Ontario. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre des Finances. Nous savons qu'il y a des enjeux continus dans l'industrie de l'assurance automobile et la fraude. Il y a eu un rapport d'enquête sur cette question. La fraude cause 1,6 milliard de dollars en perte chaque année. C'est un enjeu sérieux en Ontario pour tout le monde. Chez moi, à Scarborough Aging Court, particulièrement pour les aînés qui doivent vivre avec ces tarifs d'assurance bien élevés. J'ai parlé à plusieurs reprises de cette question. L'Ontario a un des taux d'accident des plus bas de tout le pays et il faut agir pour se pencher sur cet enjeu. C'est pourquoi je suis heureuse que ce gouvernement établisse un bureau de la fraude. Pourriez-vous nous parler du bureau des fraudes graves qui sera établi? Merci. Merci à la députée de Scarborough Aging Court qui a défendu de manière soutenue le bureau anti-fraude. Je voudrais remercier mes collègues guédéralement de leur appui. Nous allons combattre la fraude criminelle avec donc ce bureau anti-fraude. Et le mandat et la portée de ce bureau sert de protéger le public d'abord et de limiter les pertes essuyées par les victimes et de recouvrir l'actif perdu. Il s'agit de mettre de l'avant une équipe d'enquête, de poursuite dans les cas de fraudes graves. Des fraudes provenant d'assurants, de courtiers, de fournisseurs de services de cliniques, de praticiens de la santé et de services de collision de réparation. Par exemple, les dépanneuses. Et nous allons aller de l'avant dès le début de 2018. Merci, Monsieur le Président. Question supplémentaire au ministre de Nouveau-Mont. Moi aussi, je suis heureux d'entendre parler de cette position quant à la fraude. Je suis heureux de savoir que le gouvernement demeure engagé à combattre les fraudeurs. Et particulièrement dans la conjoncture actuelle où quelques mauvais joueurs causent des hausses de tarifs importants. Je sais que les victimes d'accidents de la route sont souvent pris entre les compagnies d'assurance et le système juridique, ce qui causait délai pour les soins et le temps de remise sur pied. C'est pourquoi il faut s'occuper des citoyens qui sont victimes de ces fraudes et d'accidents également. Merci beaucoup. Et aux députés de Brampton West, merci du travail acharné qu'il a mis dans ce domaine. Nous apportons des changements, des changements à la façon dont les victimes sont traitées. En cas d'accident, on met les victimes d'abord et avant tout et tous les citoyens pour adopter un système de mise en œuvre de soins et pas d'argent. Nous voulons pouvoir mettre un système qui soigne immédiatement ceux qui souffrent de blessures légères suite à un accident. Et il faut qu'il y ait une évaluation indépendante des réparations à faire par un centre indépendant. Car lorsqu'il y a de la fraude, ce sont les citoyens honnêtes qui finissent par payer la facture. Et nous allons combattre cela. Et je remercie mon collègue qui lutte contre cet enjeu. Merci, le député David Biachawa. Ma question s'adresse au ministre de Santé et Soins de longue durée. C'est l'anniversaire de la troisième lecture du projet de loi 9 visant à modifier la loi sur les soins de santé et de longue durée qui avait reçu une approbation anonyme concernant les services de réadaptation suite à des chirurgies chez les patients de moins de 65 ans qui ont vécu un accident cardiovasculaire. Malgré cela, pourquoi faut-il que ces citoyens attendent les services et ne reçoivent pas les soins dont ils ont besoin? Nous mettons en œuvre le projet de loi 9, un projet de loi privé qui a été mis de l'avant par mon collègue d'en face. Et je suis heureux de son intervention solide à cet égard. Nous sommes engagés à offrir des services de physiothérapie, de l'appui des services à ceux qui ont souffert, donc, un accident cardiovasculaire, d'améliorer l'accès aux soins du service afin que les résultats soient meilleurs. Au bout du compte, M. le Président, nous savons que ceux qui ont vécu un ACV vivent des défis importants. Mais c'est pourquoi cette loi, nous la mettons en œuvre à la lettre, M. le Président, et cela fera une différence dans leur vie. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Au cours des 14 dernières années, ce gouvernement libéral n'a pas été à la hauteur des attentes des ontariés quant aux soins de santé. C'est les patients qui sont en récupération après un ACV, qui ont entre 19 et 64 ans, attendent depuis des années que l'on mette en œuvre ce projet de loi. M. le Président, va-t-on agir aujourd'hui pour offrir des services aux Ontariens de 19 à 64 ans? M. le Président, j'apprécie le fait que cette loi a été promulguée maintenant, ce projet de loi. Et dans la plateforme, ce qu'on a décrit qu'en étant un investissement historique en santé, ce n'est pas le cas. C'est un investissement, un engagement sur 10 ans d'1,9 milliard de dollars, M. le Président. Et c'est la même méthode qui a été utilisée par bien des gouvernements. Notre investissement dans les soins de santé mentale depuis une dizaine d'années dépasse les 10 milliards de dollars. C'est cet investissement-là qui est historique, M. le Président. Alors, je demande à ce député de l'autre côté, va-t-il donc appuyer notre promesse de mettre plus de 10 milliards de dollars dans la santé mentale, M. le Président. Nous avons une motion différée sur la troisième lecture du projet de loi 142, loi modifiant la loi sur le privilège en industrie de la construction. C'est un vote différé. Cinq minutes. Merci. 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 Le 4 décembre 2017, on a proposé la troisième lecture du projet de loi 142. Merci. 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 Caudry, M. Dixon, M. Mangat, M. Crack, M. Donnelly, M. McGarry, M. Moro, M. Jasset, M. Zimmer, M. Albanese, M. Nidu-Harris, M. Milchand, M. Wong, M. Fraser, M. Anderson, M. Baker, M. Dong, M. Hogarth, M. Koala, M. Molly, M. Martin, M. Pot, M. Rinaldi, M. Verniel, Mme de Rosier, M. Hillier, M. Arnaud, M. Harden, M. McLeod, M. Wilsons, M. Jones, M. Clark, M. Fideli, M. Yacobuski, M. Miller, Perry, San Miskoka, M. McNaughton, M. Scott, M. Thompson, M. Urick, M. Smith, M. Bailey, M. Romano, M. Osterhoff, M. Harris, M. Nichols, M. Marteau, M. McDonnell, M. Petapies, M. Ko, M. Cho, M. Yubisong, M. Vanta, M. M. Gellinan, M. Miller, Hamilton, M. Stoney Creek, M. Miller, Hamilton, East Stoney Creek, M. Sattler, M. Taylor, M. Nataschak, M. Fyfe, M. Forster, M. Hadfield, M. Gretzky, M. Gates, M. French, M. Maclaire. M. Maclaire. Tous ceux qui sont contre, lévis vous pour qu'on compte vous voir. Les aides sont 87 et les aides sont 0. La cloche, 5 minutes. Le 15 novembre 2017, Mme Lalonde a proposé la deuxième lecture du projet de loi 175, loi mettant en œuvre les mesures concernant les services policiers, les coronels, les laboratoires médicaux, légaux et dictants modifiants, abrogeant certaines autres lois, abrogeant un règlement. M. Delaney a proposé à ce que l'on passe aux voix. Tous ceux qui sont pour la motion, levez-vous afin qu'on compte vos voix. M. Delaney, M. Delaney, M. Delaney, M. Dillon, M. Ballard, M. Moridi, M. Coteau, M. Hunter, M. Lille, M. Flynn, M. Codney, M. Dixon, Manga, M. Crack, M. Domerleu, M. McGarry, M. Morrow, M. Jasset, M. Zimmer, M. Almanese, M. Almanese. M. Nidu Harris, M. Milchand, M. Wong, M. Fraser, M. Anderson, M. Baker, M. Dong, M. Hogarth, M. Koala, M. Molli, M. Martins, M. Potts, M. Rinaldi, M. Rinaldi, M. Rinaldi, M. Rinaldi, M. Rinaldi, M. Rinaldi, M. de Rosier, M. McLaren, M. McLaren. Tous ceux qui sont contre, levez-vous pour qu'on compte vos voix. M. Rinaldi, M. McLeod, M. Jones, M. Clark, M. Fidele, M. Yacobuski, M. Hillier, M. Miller, Perry, San Mascoka, M. McNodden, M. Scott, M. Thompson, M. Barrett, M. Uri, M. Smith, M. Bailey, M. Romano, M. Osterhoff, M. Harris, M. Nichols, M. Marteau, M. McDonnell, M. Petipi, M. Ko, M. Cho, M. M. Bisson, M. Bisson, M. Vanton, M. Vanton, Mme Jelena, M. Miller, Hamilton, East Stoney Creek, M. Miller, Hamilton, East Stoney Creek, M. Sattler, M. Taylor, M. Natishak, M. Fyfe, M. Fyfe, M. Forster, M. Hatfield, M. Gretzky, M. Gates, M. French, French. M. The ayes being 49, the nays being 39, I declare the motion carried. Madame Lalonde has moved second reading of Bill 175, an act to implement measures with respect to policing, coroners and forensic laboratories, and to enact, amend or repeal certain other statutes and revoke the regulation. Is the pleasure of the House the motion carried? No. I heard a no. All those in favour, please say aye. Aye. All those opposed, please say nay. Nay. In my opinion, the ayes have it. No. Call in the members. This will be a five-minute bell. Same vote. I heard a no. Madame Lalonde propose la deuxième lecture du projet de loi 175 en mettant en œuvre les mesures concernant les procès de police, les coroners et les laboratoires méditeaux légaux et les dictants modifiants ou abrogeant certaines autres lois et abrogeant un règlement. Tous ceux qui sont pour, levez-vous qu'on compte votre voix. Mr. Nacken. Mr. Bradley. Mr. Del Duca. Mr. Sanders. Mr. Susan. Mr. Matthews. Mr. Hoskins. Mr. Shirelli. Mr. Dugan. Mr. McCharles. Mr. McMeekin. Mr. Takara. Mr. Cole. Mr. Bartonetti. Mr. Delaney. Mr. Dillard. Mr. Dillard. Mr. Ballard. Mr. Moridi. Mr. Coteau. Mr. Coteau. Mr. Hunter. Mr. Leal. Mr. Flynn. Mr. Codry. Mr. Codry. Mr. Dixon. Mr. Dixon. Mrs. Mangat. Mr. Kratz. Mr. Kratz. Mr. Morrill. Mr. Dixon. Mr. McGarry. Mr. Morrill. Mr. Jasset. Mr. Zimmer. Mr. Zimmer. Mr. Zimmer. Mr. Albanese. Mr. Naidoo Harris. Mr. Milcher. Mr. Wong. Mr. Fraser. Mr. Anderson. Mr. Baker. Mr. Don. Mr. Hogarth. Mr. Koala. Mr. Koala. Mr. Moly. Miss Molly. Mr. Martin. Mr. Pot. Mr. Pot. Mr. Rinaldi. Mr. Renil. Mr. Renil. Mr. Renil. Mrs. Reniane de Rozier. Mr. McClaren. Mr. McClaren. Mr. 這個 tribunal.aremont. vous嗎 accepción de meeting您 nuestros dialogue. La parole est à la parole. La parole est à la parole. La parole est à la parole. La parole est à la parole.